On va passer 5 minutes ensemble, c'est possible ? Seulement 5 minutes ! Non enfin j'ai besoin de vous 5 minutes ! Only 5 minutes ! 5 minutes ! Merci Elisa Servier de passer ces 5 minutes en notre compagnie. Ma première question va faire appel un petit peu à vos souvenirs. Quelle est votre première fois devant la caméra ? La première fois devant la caméra filmée ? J'avais pas encore 18 ans et j'avais fait un casting pour Le Chaud Lapin, pour Pascal Thomas. Oui très bien ! Il n'y avait pas Bernard Menez ? Il y avait Bernard Menez, il y avait Daniel Secaldi, voilà. Mais oui je revois, très bien ! Stéritre Truffaut dans le 18ème et je suis arrivée, moi j'avais jamais tourné, j'étais très agressive parce que j'avais très peur. Et en fait comme Pascal cherche une adolescente un peu comme ça de mauvaise humeur, du coup j'ai eu le rôle. Et ça a été le début. Voilà. Votre premier film culte ? Mon premier film culte ? Alors pas celui que vous avez interprété hein ! Celui en tant que spectatrice hein ! J'étais petite, c'était Autant n'emporte le vent ! Ah ! Oh la la la, la Claire Gable, la Canty Laporte, la Canty Laporte, Vivian Legge ! Vivian Legge ? Dans l'escalier et tout ça, alors ça... Et puis après ça a été un peu, je me souviens, je devais avoir 12 ans, j'ai vu Mélodie en sous-sol avec Delon ! Bien sûr ! Avec Delon ! Oui ! Je suis ressortie là, c'était au Prado, à Nessoubois, je suis ressortie à Red Amoureuse à Delon ! Et je savais pas que 50 ans, 45 ans plus tard, je jouerais avec lui au théâtre ! C'est ça les surprises de notre métier ! Ça c'était génial ! Alors là, maintenant, on va parler... Alors, vous allez choisir dans quel domaine ? Affectif, amical ou professionnel ? Tour à tour, votre meilleur souvenir et le pire souvenir qui vous reste ? Les meilleurs souvenirs ? Mais moi je ne garde que les meilleurs souvenirs ! Mais si il n'y a pas de pire, il n'y en a pas ! Je ne vais pas vous faire créer un pire pour le plaisir ! Non, non, mais il n'y en a pas ! Alors, attendez, les meilleurs souvenirs ! Un des meilleurs souvenirs que vous avez dans votre vie, on va dire ! Dans votre vie en général, oui ! Bah non, mais le meilleur souvenir, moi c'est la naissance de mes enfants, bien sûr ! C'était le premier ! Bah oui ! Ça, c'était le plus beau ! Effectivement, c'était ça ! Ça, c'était un souvenir magnifique ! Et... Ouais, vraiment, vraiment, ça m'a changé beaucoup de choses ! Professionnellement, je crois que ça a été Panico Plaza avec Christian Clavier ! Oui ! Ça, c'est un souvenir de théâtre vraiment extraordinaire ! Et puis quand j'ai joué avec Delon, voilà ! Oui, c'était le rêve accompli ! Ah oui, oui, oui ! C'était merveilleux parce que je me retrouvais en haut de l'affiche avec lui ! Et c'était... C'était... Je suis née à 5'5'55 ! Il y a eu 55 ans, j'ai eu ça ! C'était assez extraordinaire ! Voilà ! Et vous avez retrouvé cette... C'est une chose de cette jeunesse ! C'est-à-dire que vous n'avez pas oublié ! Non, non, non ! Et pour moi... Et c'est vrai qu'au début, quand j'ai travaillé avec Delon, j'arrivais... Bon, j'étais très pro et tout ! Puis à un moment, on jouait ensemble, je me suis dit... Mais quand même, je suis dans les bras d'Alain Delon ! Quand j'ai réalisé, je me suis dit... Mais quand même, c'était extraordinaire ! Ah oui ! Et voilà ! Ça, c'était assez magnifique ! Parce que vraiment, j'étais restée sur Melodie en sous-sol ! Et... Vous n'aviez pas oublié ! Non, voilà ! Et... Les pires souvenirs ! Mais cherchez pas ! Non, faut les oublier ! Les pires souvenirs ! Moi, je suis très positive ! Vous avez tout à fait raison ! Mais justement, Elisa, si vous étiez Dieu, que feriez-vous aujourd'hui ? Ah, la paix sur la terre et les hommes de bonne volonté ! Alors, oui ! Aujourd'hui, il y a du travail, c'est vrai ! Mais on prie, on prie, on prie pour ça ! Il faut parce que vraiment... Mais justement, vous êtes positive ! Vous aimez ce qui est positif, le rire, les bons souvenirs, donc ça va dans la même démarche ! On envoie de bonnes ondes ! Et enfin, la dernière question que je vais vous poser, c'est justement... Quelle est la question que vous n'aimez pas que l'on vous pose ? La question que j'aime pas qu'on pose ! Une question qu'on vous pose souvent, et qui vous énerve, qui... Voilà ! Non, qu'est-ce qui m'énerve ? Par exemple, quand moi je vous ai dit, lors d'un petit repas l'autre jour, que j'adorais votre voix ! Ah oui, non, ça me gêne pas ! Ça me gêne pas, voilà ! Parce qu'il y a des gens qui me disent « Oh, ma voix quoi ? Qu'est-ce qu'elle a ma voix ? » Non, voilà ! Non, euh... Mais peut-être que c'est cette question-là qui vous plaît pas ? Non, au contraire, j'assime totalement, j'ai beaucoup de problèmes avec ma voix, mais... Non, non, mais je trouve ça mignon, parce que les gens me reconnaissent avec ma voix, par rapport à ma voix, donc... Non, il n'y a pas... Non, mais je dis, c'est peut-être cette question que vous ne voulez pas, qu'on vous pose, et qu'on vous pose toujours, qui ne vous plaît pas. Peut-être. Non, ça ne me dérange pas, très honnêtement, ça ne me dérange pas, parce que les gens sont gentils, alors ils me disent « Oh, qu'est-ce que j'aime bien votre voix ? » et tout. Je ne vous avais pas reconnu, mais quand vous avez parlé, j'ai reconnu votre voix. Ah, mais la voix, c'est vrai, elle a un timbre qui est reconnaissable. Euh... Ben, c'est sur ce timbre de voix qu'on va se séparer, chère Elisa. Voilà. En vous remerciant d'être venu passer ces cinq minutes avec nous. Mais je vous en prie, c'était un plaisir. Merci. À bientôt.